Merci, M. le Président. Depuis quelques semaines, on assiste à un débat entre deux visions de développement économique. D'un côté, une perspective de développement touristique durable, et de l'autre, un banal développement immobilier. Le problème devient urgent lorsque ce développement immobilier veut se faire dans Sillerie, le deuxième site patrimonial décrété par Québec. Le 2 février dernier, les grands défenseurs du patrimoine, dont Félix Lambert et Marcel Junius, lançaient un appel de détresse au premier ministre, opération Renaissance du patrimoine, en invoquant l'urgence d'agir et pour examiner, et je cite, le patrimoine dans le cadre de la mission économique du gouvernement. J'aimerais déposer ce document, M. le Président. Le premier ministre, reconnaissant les fondements de leur inquiétude, a proposé aux quatre principaux signataires de participer à un comité interministériel pour trouver des solutions. Malgré l'urgence, ce comité ne s'est toujours pas rencontré. Est-ce que la ministre de la Culture peut nous dire si elle entend convoquer avant le 2 juin? Mme la ministre de la Culture, consentement pour le dépôt du document. Consentement? Mme la ministre. Écoutez, ça me fait plaisir de répondre à cette question. C'est une question importante, une question sur le patrimoine, une question sur le site patrimonial de Sillerie. J'ai rencontré beaucoup d'intervenants dans ce domaine-là. J'ai fait le tour du site patrimonial. J'ai rencontré M. Chouary, Mme Elsonnaire. J'ai rencontré qui font la promotion d'un des projets dont parle la députée. Nous attendons une étude de faisabilité. C'est encore à un état très, très, très embryonnaire. Et on a une loi sur le patrimoine culturel. On a un plan de conservation pour Sillerie. C'est fait de façon extrêmement rigoureuse. Et chaque projet qui est accepté est fait avec énormément de façon très consciencieuse. Et il y a un certain nombre de projets qui ont été acceptés, oui, après beaucoup d'allers-retours avec les promoteurs. Il y a d'autres projets qui sont sur la table. La Ville de Québec est en PPU, est en consultation de son plan particulier d'urbanisme, projet particulier d'urbanisme. Il y a des consultations. C'est normal. Les gens se manifestent. Et nous espérons que les gens seront se manifestés pour pouvoir justement donner leur opinion et faire avancer au mieux la protection de Sillerie. Première complémentaire, Mme la députée de Sainte-Paris-Saint-Jacques. Malheureusement, je ne sais pas si l'urgence de la rencontre du comité a été entendue. Les étapes embryonnaires de cap en cap, certes, mais il y a déjà trois profs d'Université Laval, un économiste, quelqu'un en administration et quelqu'un en développement touristique durable, qui ont donné leur aval sur la faisabilité de ce projet-là. Puisque vous n'avez pas hésité à investir 20 millions pour étudier la construction d'un nouveau lien ferroviaire entre Sétil et Labrador, est-ce que la ministre du Tourisme peut garantir le petit 80 000 $ nécessaire pour réaliser l'étude? Mme la ministre de la Culture. Alors, Mme la ministre de la Culture, parce qu'elle se préoccupe énormément du site patrimonial de Sillerie, et je suis enchantée que ma collègue aussi s'en préoccupe. Il y a beaucoup, beaucoup de citoyens qui se préoccupent de ce site patrimonial. Il y a plusieurs projets qui sont déposés. Laissons les consultations en ce moment se faire à Sillerie. Les citoyens sont très préoccupés. Ils ont toutes sortes d'idées. Mais attendons les résultats de ça. Et nous avons un très, très bon plan de conservation patrimonial pour le site de Sillerie, M. le Président. Deuxième complémentaire, Mme la députée de Sainte-Paris-Saint-Jacques. Je ne sais toujours pas pour le 2 juin la rencontre du comité, puis je ne sais pas pour l'étude de faisabilité. Détruire aujourd'hui le potentiel touristique de ce site pour le portefeuille d'une poignée de promoteurs, c'est mettre en péril notre patrimoine. Est-ce que la ministre responsable du patrimoine va suspendre les autorisations des projets sous les bois et celui des PPU en attendant que l'étude de faisabilité soit déposée et analysée par le comité, mis sur pied par le premier ministre? Écoutez, il y a eu une autorisation donnée en date du 18 février 2015 pour le projet d'Omène les sous-bois. Quand on lit dans les journaux qu'il y avait eu un avis du Conseil du patrimoine en 2013 disant qu'il faudrait apporter des modifications, justement les modifications ont toutes été faites, ont toutes été faites à la satisfaction du ministère de la Culture. Il y a eu une diminution de la hauteur de l'édifice, il y a eu une diminution de l'empreinte au sol. C'était à la satisfaction du ministère qui regarde cela de façon extraordinaire. M. le député de Mercier. Je suis désolé d'interrompre la ministre, mais il y a eu deux questions excessivement précises. Une date et ensuite la question du mot... M. le ministre, vous avez terminé? M. le leader du gouvernement. M. le ministre, est-ce que vous avez terminé? Oui ou non? Oui.